Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SwarkoolonMike Et aujourd'hui je vais vous présenter la troisième partie du secret de The Darkest Shore de Call of Duty WW2 Donc dans ce tuto je vais vous apprendre à récupérer la tête, la deuxième tête de zombie Et je vais vous apprendre à récupérer les trois petites statuettes de Nertus ou je sais pas quoi, on s'en bat les couilles Bref, je vous montre ce qu'il faut faire Alors première chose, il faudra aller bien sûr faire l'étape 1 et l'étape 2 avant de faire celle-là Parce que sinon vous ne pourrez pas accéder au DCA Mais quand vous pouvez accéder au DCA, il va falloir tirer sur un rocher Comme vous êtes en train de le voir, je tire sur ce rocher, il se détruit Et là il va falloir aller récupérer la petite statue qui se trouve en bas près de la plage que je vais vous montrer tout de suite Donc voilà, elle se trouvera exactement là où Mika va la lâcher Parce que tout simplement il avait déjà récupéré et je lui ai demandé de la lâcher exactement là où il l'avait prise Pour tout simplement vous le montrer Donc voilà, quand vous avez cette statuette Vous prenez le chariot comme je vous ai montré, comme je viens de le faire Vous mettez sur la couleur verte si vous partez de la plage Et vous mettez sur la couleur rouge si vous partez du bunker Et quand vous rentrez dans le chariot, vous actionnez le chariot Et puis vous rentrez dans la faille Donc voilà, quand vous êtes dans la faille Vous avez une tête qui se trouve juste en bas à droite Voilà, que je viens de ramasser justement Et la statue, il va falloir la mettre dans un des 3 trous Qui se trouve sur la porte juste derrière moi Donc regardez, là Johnny vient de la mettre Donc voilà, en fait c'est Mika qu'il vient de la mettre Et voilà, ça fait déjà 1, 2, 3 Donc là maintenant on va passer à la deuxième petite statuette Donc voilà, pour la deuxième statuette Il va falloir absolument mettre la tête Qui se, comme on a ramassé dans la faille Comme je viens de le mettre Donc vous voyez la tête, elle va commencer à parler Elle va vous dire des choses, blablabla Et en fait, cette tête là Elle va vous demander des colonnes vertébrales de chaque zombie Donc il va falloir tuer un zombie normal Et lui arracher la colonne vertébrale Il faudra s'équiper de la disqueuse dans votre main Ensuite, sprinter Et tout en sprintant, maintenir le bouton L3 pour cutter Et là vous allez voir une interaction avec le zombie Dès que vous avez l'interaction, vous appuyez sur carré Et regardez, là je récupère la colonne vertébrale d'un zombie normal Donc en bas à gauche, vous avez la colonne vertébrale Donc sans tête Ça veut dire que vous avez la colonne vertébrale d'un zombie normal Et là, à ce moment là Il faudra appuyer sur carré À côté de la tête de zombie que vous avez placée au préalable Et là, il y aura un zombie qui sortira Donc ce sera un zombie totalement normal Comme vous pouvez le voir Et en fait, ce zombie là sera totalement invincible Et il va commencer à courir vers la plage Donc vous le laissez courir vers la plage Vous le suivez si vous voulez Et pas besoin de le protéger Vous allez voir, il va aller dans l'eau tout seul Comme vous pouvez le voir Et ensuite, peu de temps après Il va ressortir de l'eau avec la statue dans ses bras Donc de là, vous ramassez la statue Et vous allez la placer dans la faille Comme la première que je vous ai montrée Alors pour la troisième Qui est un petit peu plus difficile à trouver Il y a 8 emplacements à trouver de bottes de terre Que je vais vous montrer tout de suite Pour récupérer cette troisième statue Il vous faudra bien sûr la disqueuse améliorée Donc qui lance des disques Donc si vous ne savez pas comment faire Tous les tutos seront en description Alors le premier emplacement que je vais vous montrer Il se trouve là justement à cet endroit là Donc je ne saurais pas trop vous dire Comment, où c'est exactement Mais vous voyez à un peu près C'est près de l'atout cerise Donc là il y avait le premier emplacement Ça c'est le deuxième emplacement Que parfois il faudra tirer deux limbes Parce que ça ne le touche pas forcément Il faudra viser un petit peu plus haut Un petit peu plus bas Donc si vous ne le voyez pas tomber Un gros truc tomber Ça veut dire que vous ne l'avez pas eu Donc vous continuez Et jusqu'à temps de faire des oui emplacements Donc là je vais vous montrer le troisième emplacement Qui se trouve au spawn Donc là juste un peu plus haut A droite vous voyez On le voit pas bien Mais c'est une petite mode de terre Vous allez tirer dessus Jusqu'à temps qu'elle se détruise Et s'il n'y a pas de statue Qui tombe de là De toute façon vous le verrez S'il n'y en a pas Et bien on passe au quatrième emplacement Qui se trouve près de l'atout cerise Donc juste un peu avant Donc quand vous montez dans les escaliers Avant le pack à punch Comme vous le voyez Vous tirez sur la boîte de poing La boîte de terre plutôt Et si elle se pète Et qu'il n'y a pas de statue Et bien vous passez Au cinquième emplacement Qui se trouve un tout petit peu plus haut Donc vous montez les escaliers Et puis vous regardez en haut de la colline Donc là de la falaise Et là vous tirez sur la boîte Si rien ne tombe Et bien on va passer Au sixième emplacement Qui se trouve au même emplacement aussi Sauf que c'est devant le pack à punch Vous vous retournez Et là vous tirez En haut de la falaise Sur la boîte de terre Et si rien ne tombe Et bien on passe au septième emplacement Qui se trouve juste devant L'atout cerise Là vous regardez au dessus Au dessus de la falaise Et vous tirez sur la boîte de poing Et si il n'y est pas non plus Et bien là on passera Au huitième emplacement Et le dernier emplacement Qui se trouve vraiment Un tout petit peu plus loin Comme vous le voyez Et là vous tournez à droite Vous passez dans la grotte Et là quand vous arrivez au bunker Vous vous retournez Vous regardez au dessus Dans l'herbe Et là Franchement on le voit pas très bien Mais il y a une boîte de terre Juste là Et regardez Bam Là le fils de Mertus Donc la troisième statue Est justement A cet emplacement là Donc si Sur les huit emplacements Vous n'avez pas Alors là c'est qu'il y a un problème C'est qu'il y a plus d'emplacements Mais je ne les connaissais pas Alors si vous en avez plus N'hésitez pas à les mettre En commentaire de cette vidéo Alors quand vous avez La troisième statue Vous allez tout simplement Retourner dans la faille Et aller placer La troisième statue Dans la porte Comme je le fais Dans la vidéo Donc quand les trois statues Sont placées La porte va s'ouvrir Et là derrière Il y aura Des zombies Balaises Les gros balaises Les zombies spéciales Et bien soit Vous les tuez Ou soit Un petit conseil Pour le prochain tuto Vous pouvez déjà Essayer de prendre La colonne De un de ces zombies là Pendant qu'ils sont En train de prier C'est pas une mauvaise idée Donc voilà Alors ce tuto Se touche Se termine Voilà Touche à sa fin J'espère que ce tuto Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker A partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Le poteau Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz